Je me rappelle d'une phrase que ma host family m'a dit dès mon arrivée, c'était « Everything happens for a reason » et en fait je crois que cette phrase c'est l'histoire de ma vie. Alors tout simplement parce que j'ai envisagé d'intégrer un master en management à l'université Caposcari de Venise en Erasmus qui a malheureusement été annulée pour des raisons sanitaires liées à la Covid-19 et donc je me suis retournée sur une année de césure pour rester en cohérence avec mon souhait de vivre une expérience à l'étranger et bien évidemment avec pour objectif d'améliorer mon anglais. Je suis fille au père dans une famille juste extraordinaire, c'est-à-dire que je travaille au quotidien pour cette famille en les aidant à emmener les enfants à la crèche, à l'école, au parc, aux différentes activités que ce soit play ball, danse, natation en échange d'être logée, nourrie et rémunérée. Et en parallèle j'ai l'immense chance de m'être associée à la famille pour des projets professionnels ce qui rend mon année de philopère encore plus enrichissante. Pourquoi Londres ? Alors très honnêtement ce n'était pas prévu ni voulu. Comme je vous disais je devais aller à Venise, finalement ça a été annulé. Donc je cherchais plus une césure aux Etats-Unis ou en Australie pour être vraiment dépaysée et vivre une expérience loin de tout. Et au final je me retrouve à Londres et je me rappelle d'une phrase que ma host family m'a dit dès mon arrivée. C'était « Everything happens for a reason ». Et en fait je crois que cette phrase c'est de l'histoire de ma vie. Aujourd'hui je suis tellement chanceuse et reconnaissante de tout ce qui m'arrive avec cette famille. Que ce soit de la relation déjà extrêmement fusionnelle avec eux et les enfants, des vacances à leur côté, des opportunités professionnelles et tant de partage d'expériences que ouais je suis convaincue que tout arrive pour une raison et je ne regrette rien. Et aujourd'hui je suis la plus heureuse quoi. Donc c'est génial. Of course it will, c'est même je pense. Et j'en suis certaine, l'année qui marquera un tournant dans ma vie professionnelle et personnelle. En réalité quel que soit votre projet de saisir, moi c'était fille au père et regardez en parallèle, je suis auto-entrepreneuse, je me suis associée à ma famille pour des projets professionnels. Et finalement c'est tellement complet comme césure. Une césure à l'étranger vous permet vraiment de vous ouvrir à une nouvelle culture et de faire des rencontres. D'ailleurs à Londres il y a une grande communauté étrangère, ce qui m'a permis de rencontrer des Espagnols, des Italiens et donc par la même occasion de pratiquer ces langues. Et ce qui vous permet de vous créer un réseau personnel et professionnel. De toute façon que tu sois fille au père, réceptionniste dans un hôtel à l'étranger ou que tu ramasses des kiwis en Nouvelle-Zélande, dans tous les cas tu vivras une expérience. Mes parents m'ont toujours dit, écoute que ça se passe bien ou mal, dans tous les cas ça te fera une expérience et c'est très 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 enrichissant d'avoir de l'expérience. La césure c'est un peu l'aventure tout de même, mais il faut en profiter tant qu'on est étudiant et il ne faut surtout pas la considérer comme étant une parenthèse dans son parcours mais plutôt comme étant une accumulation d'opportunités et de rencontres. Je dirais que mon année elle est enrichissante, fête de rencontres et d'expériences. Si vous hésitez, juste n'hésitez plus, c'est une expérience tellement incroyable et unique et vous ne le regretterez pas et j'attends vraiment vraiment le moment où vous me direz Bye ta bellez ! Sous-titrage Société Radio-Canada